Alors, petit rappel quand même, mais j'aimerais dénouer un petit peu le sac de nœuds dont je vais parler à l'instant, parce qu'il me semble que c'est quand même relativement important. Tu verras que dans Deadpool, dans le film Deadpool, tu l'as vu sûrement, d'ailleurs entre parenthèses, c'est un petit peu comme toutes les vidéos que je fais, si tu n'as pas vu les deux films, va les voir avant de regarder cette vidéo-là, parce qu'il va y avoir beaucoup de spoilers. Donc, dans Deadpool, on voit des X-Men qui apparaissent. Alors, c'est ça dont je voulais parler très rapidement avant de commencer, des franchises, c'est-à-dire Marvel, Marvel Entertainment, Marvel Studios, Sony, Columbia Pictures, 20th Century Fox, qui sont toutes un peu des maisons de production qui sont en arrière de ces projets-là. Il n'y a pas les mêmes personnages tout dépendant des projets, donc on va essayer de dénouer tout ça. Dans Deadpool, tu vas voir des X-Men qui apparaissent. Pourquoi ? Parce que c'est la 20th Century Fox et Marvel Entertainment qui ont produit ce film-là, dont la 20th Century Fox détient les droits des X-Men. Dans The Amazing Spider-Man, tu ne vois pas d'autres personnages qui font partie du MCU, qui apparaissent dans The Amazing Spider-Man. Mais attention, je vais en parler par après, parce que tu vois tout de suite que ce que je dis, ça peut être faux, mais ce n'est pas faux. Enfin, tu vas voir. The Amazing Spider-Man qui est, elle, donc, The Amazing Spider-Man est produit par Columbia Pictures. Columbia Pictures, en fait, est une propriété de Sony et qui est donc distribuée aussi par Sony, et Marvel Entertainment également. Fantastic Four, X-Men et Deadpool, propriété de 20th Century Fox, Spider-Man, propriété de Sony. Bref, c'est ça. Alors, il faudrait peut-être, avant que je détaille le reste, faire une différence entre Marvel Entertainment et Marvel Studios. Marvel Studios, c'est eux qui font à l'heure actuelle le MCU, Marvel Cinematic Universe. Marvel Entertainment, c'est une autre branche, une autre compagnie, qui, elle, a le droit d'utiliser des personnages dont elle aurait les droits, ça fait deux fois droit dans la même phrase, en passant par d'autres maisons de production. Ce qui n'est pas le cas pour Marvel Studios, qui est relativement indépendant. Marvel Studios a été créé, en fait, en 1996 par Avi Arad. Le directeur, à l'heure actuelle, c'est Kevin Feige. Si tu suis un petit peu sur les réseaux sociaux tout ce qui est en rapport avec le MCU, le Marvel Cinematic Universe. Avi Arad a créé, en fait, Marvel Studios pour essayer de racheter les droits de tous les personnages de Marvel qui avaient été perdus depuis 1985. Parce qu'en 1985, la compagnie Marvel était en échec financier. Et du coup, ce que les gars faisaient, qu'on ne parle pas réellement à l'heure actuelle de cinéma, quoi que, Marvel vendait les droits de ces différents super-héros à des maisons de production pour essayer de ramener de l'argent afin de ne pas être en échec et en banque groupe total. Du coup, ils ont dilapidé un petit peu comme ça, ils ont vendu des droits un petit peu partout. Et comment ça fonctionne à Hollywood ? C'est que quand tu achètes les droits d'un super-héros, je ne le savais pas, mais c'est comme ça. Je ne sais pas si c'est comme ça pour tout, y compris les livres, mais pour les super-héros, c'est comme ça. Quand tu achètes les droits d'un super-héros, n'importe quelle maison de production attend d'années pour faire un film sur ce super-héros-là. Sinon, il perd les droits et quelqu'un d'autre peut venir les racheter. Donc, il y a plusieurs maisons de production qui ont perdu les droits, qui n'ont pas fait de films, ou certains même qui se sont précipités à faire des films très mauvais juste pour conserver les droits sur le super-héros. Donc, Marvel Studios, à l'heure actuelle, ce qu'ils essayent de faire, c'est racheter les droits, c'est ce qu'ils font d'ailleurs, racheter les droits des super-héros qu'ils ont perdus un petit peu partout pour pouvoir les réembarquer dans le Marvel Cinematic Universe et donner les Avengers. Pourquoi Spider-Man apparaît dans les Avengers ? Parce qu'il y a eu un accord entre Marvel Studios et Sony pour l'incorporer dans les Avengers. Mais Spider-Man n'appartient toujours pas à Marvel Studios, c'est la propriété de Sony. Pour défaire un petit peu tout ça, Fantastic Four, X-Men et Deadpool sont la propriété de 20th Century Fox. C'est pour ça qu'en 2016, quand Deadpool est sorti, des X-Men apparaissent dedans. À l'heure actuelle, c'est très récent, on parle du mois d'avril, je pense, ou le 30 mars, je ne sais plus quand c'était, en tout cas fin mars, mi-avril, je ne sais plus la date exactement. 20th Century Fox a été racheté par Disney et Disney possède Marvel Studios. Donc, ce qui veut dire que Deadpool et les X-Men vont être intégrés dans l'univers MCU en théorie. Ce qui va se passer dans les faits, c'est que X-Men va avoir un reboot, je te le dis, c'est officiel, va avoir un reboot pour pouvoir l'intégrer dans le milieu, dans le domaine de MCU. Deadpool, c'est en fait en ce moment en train d'être discuté, éventuellement il apparaîtrait. C'est discuté avec les créateurs de Deadpool et surtout Ryan Reynolds qui est en arrière de la création même de Deadpool. Je voulais juste essayer de défaire un peu tout ça, sac de noeud, c'est compliqué, ça explique pourquoi on voit certains super-héros et pas d'autres dans ces films-là. Petite parenthèse.